Notre prochain invité aurait voulu être avocat, mais finalement, il est devenu comédien. Et ça, c'est génial pour nous autres, parce qu'il nous coûte pas mal moins cher de l'heure. On accueille le multi-talentueux Vincent Bolduc! Oh! J'sais énervé! Oh! Ah boy, j'sais énervé. C'est le même que j'aurais dû m'habiller pour le début de l'émission, hein? Oui, ben oui! C'est ça qui est chic. J'sais habillé en fret de Grand Prix. Oui. J'aimerais ça savoir comment tu vas réagir de l'autre côté. Est-ce que toi, t'as des plans de match? Parce que t'es un petit vide, toi. Toi, là-dedans, là, ça roule. Non, j'ai aucun plan de match. Non, non, mais quand tu vas traverser la porte, c'est quoi, le premier... Ah, ben, c'est juste de regarder, là. C'est la première chose, c'est de voir ce qui nous est offert, écouter la première réplique, puis... Comme en impro, en fait, c'est juste que là, il y a plus d'éléments d'informations. Et quand tu stresses, toi, on m'a dit que tu faisais beaucoup d'eczéma, d'urticaire... Oui. Oui, et beaucoup de cheveux blancs, aussi. Oui, surtout. Mais là, on les voit déjà moins, là. Oui, oui. Oui, le Gration Formula te va à ravir. Vincent, tu es prêt? Non, mais... Écoute, pour la première fois, Vincent, dans l'histoire de Dieu merci, tu ne commenceras pas en traversant la porte, mais tu vas commencer assis dans la salle. Oh, boy! Alors, je t'invite à aller t'installer juste là. On va prendre soin de toi, et bonne chance! Par ici! Par ici! Dieu merci, tu es là! Oui, je... C'est notre première nomination comme réalisateur au prix Ultra, puis toi, tu trouves le moyen, là, tu as de perdre. Qu'est-ce que tu faisais? Bien, c'est parce que je parlais avec un producteur très important, là. Ah! Rémi, j'ai ta liste de remerciements ici, là. Ah, OK. Isabelle à Gianni, elle n'a aucun lien avec notre film. C'est quoi le rapport? Pourquoi tu la remercies? Bien, j'aimerais beaucoup ça qu'elle soit dans le prochain film, puis je trouvais que c'était un bon moment pour parler d'elle. Ah, oui. Écoute, là, si on gagne, la caméra va faire comme un gros plan sur nous. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, là, l'important, c'est d'avoir l'air surpris. Je veux dire, on sait qu'on va gagner, mais je veux dire, il faut avoir l'air humbles. C'est comment, surpris? Un surpris, c'est comme si tu voudrais que l'autre ait gagné. Tu sais, tu fais, ah! Ah, 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 ah! OK, et puis si on perd? Si on perd, on fait la même chose, même avec un sourire, on est content que l'autre ait gagné. Ah, 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 ah! OK, c'est bon, c'est bon. La dixième édition télévisée de la soirée des prix Ultra se poursuit. Rebonsoir, mesdames, messieurs. Voici maintenant le moment de présenter le prix de la meilleure réalisation. Les nominés sont... Luc Huard, meurtre en région. Patrick Picard, l'écrivain. Et Rémi Demers et Pascal Beaulieu, le soleil se lève trop de bonheur. Et le ou les gagnants sont... Rémi Demers, c'est Pascal Beaulieu, le soleil se lève trop de bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une récompense incroyable. Je pense que tu voulais leur adresser quelques mots au perdant. Absolument. Je pense que vous méritez autant que moi d'être ici en ce moment. Mais là, c'est moi qui est là. Et j'aimerais remercier Isabelle et Johnny, qui nous regardent sûrement des Césars actuellement. En tout cas, moi, je te regarde tout le temps. Alors, j'imagine que c'est réciproque et j'aimerais beaucoup que tu joues dans notre prochain film, La Reine de la Bine. On s'appelle. Ça va, oui. Le soleil se lève trop de bonheur, bien, c'est basé sur une histoire vraie. C'est une histoire vraie que... Bien, c'est une histoire qu'on a vécue, Rémi et moi. Écoute, je te laisse raconter. T'as l'air moins ému que moi. Pascal et moi, on avait un chien. Un matin, c'était le changement d'heure. Et puis, le soleil s'est levé, trop de bonheur. On n'avait pas changé les cadrans et on a sorti le chien qui s'est fait ramasser dans les vidanges. Et ça a donné le film que vous avez vu là. Bon, on a substitué le chien pour un acteur et... Nous dédions d'ailleurs cet ultra à Papier. Et évidemment, Rémi, vous devez donner beaucoup de crédit à Roger Tremblay, votre producteur. Oui, bien sûr, bien sûr. Malheureusement, Roger ne peut pas être avec nous ce soir parce que... Il est un peu décédé. Je sais que vous n'oublierez jamais ces dernières paroles. Ces dernières paroles, quand Roger a bien voulu jouer le rôle de l'homme qui se faisait prendre par le camion de vidange, ont été... Et puis, il y a la ministre de la Culture qui est dans la salle présentement. Je crois que tu voulais lui adresser quelques mots. Oui. On a fait ce film-là sans vous, madame. Il y a tellement de monde qu'on voudrait remercier. On manque de temps, là. Mais il y a bien sûr les comédiens. Oui. Les techniciens, mais le plus important... Moi. Mesdames et messieurs, Vincent Bolduc. Oh, c'est ce que c'était ça. Oh, boy! C'est comme faire de l'impro, en fait, c'est comme faire à manger, mettre la table, puis manger en même temps. Mais là, c'est comme si tu avais 12 chefs cuisiniers qui te font à manger, puis qui te servent, qui mangent tes bouchées, qui te donnent les questions. On les servis et on se sent comme si c'était notre fête. C'est au bout. Bien, t'as très bien performé, Vincent. Bien, j'ai bien. C'est énervant, là. Vincent, ce qui est très stressant en ce moment-ci, c'est de savoir ce que Gaston a pensé du sketch. Oui, effectivement. Allons voir. En fait, ce que j'admire, c'est ta grande maîtrise de toute l'action. Parce que, je t'ai vu du coin de l'oeil quand Eric t'interviewait tantôt, te parlais avant que tu rentres, tu vérifiais autour, je t'ai vu, parce que moi, je vérifie ça aussi. Mais tu te laisses pas démonter. À un moment donné, t'as dit, il est un peu décédé. Tes formules, moi, tes formules de phrases m'ont jeté à terre, souvent. Alors, le un peu décédé, ça, ça m'a accroché pas mal. La maîtrise que t'as eue tout au long de ce sketch était formidable. Bravo. Merci, Gaston. Bravo, Vincent. On va te retrouver un petit peu plus tard dans l'émission. Hein? C'est hard. Ah oui, pour le défi de groupe. Et dans le moment, on va faire une pause, parce que tes compagnons vont venir jouer, et vous voulez pas manquer ça, restez là.